Finé, bonjour. Bonjour Chantal. Vous nous appelez de Kinshasa. En ligne avec nous, Bob Kabamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Liège en Belgique et spécialiste de la RDC. Finé, on vous écoute. Oui Chantal, au Gistel Matatampounou, assis un premier ministre de Kabila a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle de 2023 en République démocratique du Congo. Alors, j'ai deux petites questions. Qu'est-ce qui les motive à briguer la magistrature suprême ? Est-ce qu'il sera soutenu par les clans Kabila ? Alors, Bob Kabamba, qu'est-ce qui a poussé Matatampounou à se présenter le premier pour cette présidentielle de 2023 ? Alors, il faut bien analyser cette annonce en fonction du contexte et surtout en fonction du calendrier judiciaire. Mais il faut souligner aussi que Matatampounou est la deuxième personnalité à se déclarer candidat. Après, le président Félix Tsekedi qui a dit à plusieurs reprises qu'il a été candidat pour un deuxième mandat. Mais dans le cas des Matatampounou, je pense qu'il faut comprendre ça comme une espèce d'utilisation de moyens de pression pour essayer de débloquer les dossiers dans lesquels son nom est constamment cité, notamment des dossiers qui concernent des tournements supposés de données publiques dans des projets gouvernementaux, notamment le projet agro-industriel de Bucca Calonzo, où l'ancien premier ministre est soupçonné de tournements de fonds. En déclarant sa candidature, cela va pousser certainement le pouvoir judiciaire à pouvoir accélérer la procédure et accélérer la procédure et obtenir pour Matatampounou, comme il l'espère, peut-être aussi un acquittement comme il l'a déjà obtenu deux fois d'acquittement au niveau de la cour constitutionnelle. Mais en même temps, est-ce qu'il ne prend pas un risque ? Puisque s'il était condamné selon la constitution, une personne condamnée pour corruption ne peut pas postuler à la présidence de la République ? Effectivement, il prend un risque. En même temps, je pense qu'il a calculé ce risque-là en essayant de gagner, je pense, un avantage politique pour apparaître comme quelqu'un qui est persécuté par le pouvoir en place. Dans l'opinion publique congolaise, surtout en matière politique, il y a une certaine sympathie pour les candidats qui sont exclus du système du mode scrutin et qu'on prend une stature d'opposant. Et en prenant une stature d'opposant, on espère occuper un espace politique qui, pour l'instant, n'est pas vraiment occupé par toute l'opposition en République démocratique du Congo. Alors, est-ce qu'Augustin Matatampounou a le soutien du clan Kabila ? Alors là, c'est une autre question, mais je ne pense pas vraiment qu'il va obtenir le soutien du clan Kabila, bien que, comme on est au Congo, on dit toujours que la politique est dynamique. Ça veut dire qu'il peut y avoir des changements à tout moment, mais je ne pense pas qu'il y a pour plusieurs raisons. Notamment, lorsqu'on regarde un petit peu l'actualité de ces dernières semaines, on se rend bien compte qu'il y a des signaux politiques qui ont été lancés par l'ancien président et qui montrent bien que l'ancien président a décidé à faire revenir sa famille politique dans l'espace politique. Alors, il faut aussi se rendre compte que le Parlement de Tampounou avait démissionné de la famille politique présidentielle, le PPRD. Alors, il y a eu des événements comme, par exemple, l'anniversaire du PPRD qui a été organisé par Kabila lui-même, le PPRD, donc, c'est le parti présidentiel. Il a annoncé qu'il va tenir un congrès. Il a annoncé aussi qu'il va présenter, en fait, tout le travail des restructurations qu'il a entrepris pour essayer de reformer sa famille politique. Et aussi, il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même aussi beaucoup de personnalités qui ne se sont pas encore déclarées et qui, je ne doute pas, vont se déclarer dans les prochaines semaines. Donc, le soutien de Kabila, peut-être, mais dans les faits, je ne pense pas que cela soit possible, en tout cas. En quelques mots, Bob Kabamba, Augustin Patatapogno se présente lui-même comme un technocrate. Est-ce que c'est un atout ou un handicap en RDC ? Alors, ça a été un atout pour lui, parce que quand il a été aux affaires, il a eu quand même un bilan qui a été salué par la communauté internationale et par les institutions internationales qui ont salué son bilan. Il a laissé quand même des chiffres macroéconomiques assez intéressants pour l'économie congolaise. Il jouit, il a jouit, en tout cas, au sein de l'opinion de cette stature-là, d'avoir été un homme au-dessus de la mêlée politique et ramener le Congo sur le bon rail. Sous-titrage ST' 501